En réserve, on a environ entre 30 et 40 mille ouvrages. Mais pas que dans cette réserve, on en a beaucoup d'autres. C'est aussi ça, être libraire dans un village du Livre, avoir des références en pagaille et n'en montrer qu'une partie dans son magasin. Ceux-là, ils ne sont pas destinés aux magasins, il y en a qui sont rangés par ici ou de ce côté-là, qui sont sur Internet. Donc ce sont des réserves qui sont en ligne en permanence. Internet, c'est ce mode de vente qui sauve les spécialistes des livres anciens à Montmorillon. D'octobre à mars, les rues sont bien vides, le client est rare. Le commerce en ligne est vital. Actuellement, Internet est nettement supérieur au passage. C'est pour ça qu'un jour ou l'autre, je pense que les boutiques telles qu'on les connaît aujourd'hui risquent de disparaître. Moins de passages dans la ville, moins d'intérêts aussi. Certains libraires pensent que la génération des 40-60 ans s'est détournée de ce marché. Les vrais amateurs de livres, malheureusement, ils lisent et ils finissent par disparaître. Et le collectionneur de beaux livres est quelqu'un qui devient de plus en plus rare. Et je pense en plus qu'il non seulement devient de plus en plus rare, mais qui a vu son pouvoir d'achat qui a diminué. La cité rassemble aussi des artisans des métiers du livre. Calligraphie en luminure, des activités qui attirent un public scolaire et sauvent l'année de ces artistes. Vous avez des toutes petites abeilles. Les éléphants, ça ne butine pas. Donc ça n'écrase pas les fleurs. Vous avez des toutes petites abeilles. En hiver, je fais plutôt les cours à l'année ou des petits stages. Et je fais mes productions pour l'été. Et puis en été, je suis là plus pour accueillir les gens qui passent. La cité de l'écrit se situe dans la partie haute de Montmorillon, la partie médiévale séparée par la Gare Tempe. Un aspect géographique qui déteint parfois sur les relations entre la cité et la ville. Ici, j'ai l'impression qu'on fait les choses un peu... C'est un petit peu un train-train. On fait les mêmes choses d'une année sur l'autre, mais on ne renouvelle pas vraiment les activités. Mais au niveau, j'entends, au niveau de la ville, au niveau du département peut-être, je ne sais pas, enfin au niveau des partenaires en tout cas de la cité de l'écrit. Peut-être que les Montmorillonais ne fréquentent pas assez, sauf en promenade, la cité de l'écrit. Peut-être à l'inverse aussi que les professionnels de la cité, qui sont aussi dans leur monde propre, et ce n'est pas péjoratif, ne font pas toujours l'effort, pour certains d'entre eux en tout cas, d'aller vers le reste de la ville. Ce n'est pas vraiment deux mondes, pas exagérés, mais il y a quand même des spécificités. La municipalité est propriétaire de 17 boutiques du village sur 22. Elle investit 170 000 euros par an, mais pas question de continuer à acheter et rénover des maisons de magasins, comme au lancement. Les financements publics sont taris. Pour la survie de la cité, la ville basse et la ville haute auraient tout intérêt à regarder ensemble vers l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...